Un petit secret que je n'ai jamais dit à personne. Quand on arrivait sur les épreuves, j'essayais tout le temps de regarder la montre de Denis. Mais elle était tout le temps dérégulée. Hello Melti, c'est Sarah de Koh Lanta 2012, 2014 et 2020. Je m'appelle Tehei Ura. Depuis plusieurs semaines, on est bloqués. Et comme j'ai déjà été bloquée sur une île... Je vais essayer de répondre à toutes vos interrogations que vous posez sur Koh Lanta. Avant le tournage, comment ça se passe ? Eh bien écoutez, nous ne savons absolument pas la destination. Vraiment à la dernière minute, on découvre notre destination sur le billet d'avion. Ensuite, lorsque nous arrivons... Il faut savoir qu'on a deux à trois jours d'acclimatation. Au moustique, au jet lag, au soleil. On est seul dans des petites cabanes maoris. On ne croise personne, on ne voit personne à part le responsable candidat. En attendant notre visite médicale et le debriefing de la production concernant tout ce qui est sécurité, jeux, tout ce qui est important à savoir durant le tournage. Et bien sûr, le temps de reprendre des forces avant le tournage. La vie sur l'île, elle est rythmée, j'ai envie de vous dire, par le lever et le coucher du soleil. C'est un peu notre montre à nous. Une fois qu'on a fait des activités, il n'y a pas grand-chose à faire. Surtout les jours où il n'y a pas d'épreuve. On a l'impression que le temps s'arrête en fait. Du coup, en tout cas pour ma part, je m'occupe déjà l'esprit, le corps à la pêche. Chercher un peu de nourriture, ramasser du bois, préparer ses affaires pour la nuit. Tout ça se passe très très vite. Les journées, même si elles sont longues, il se passe beaucoup de choses. Mais on ne peut pas se plaindre quand on a un cadre magnifique et paradisiaque autour. Question de nourriture, il faut savoir que sur le camp, personne ne nous amène de la nourriture. Nous n'avons absolument rien. C'est nous qui nous débrouillons par nous-mêmes. La seule nourriture, c'est celle qu'on trouve sur le camp. Pour ceux qui fument, il n'y a pas de cigarette. Donc ça, no way. Alors, concernant la libido, c'est tout simplement zéro libido. Je ne suis pas sûre qu'on doit tirer l'homme. Vu comment on ne se lave pas. On les fait comme on peut, ça veut dire dans la nature. On utilise le coin mort de l'île. On creuse un petit trou. Ensuite, on le recouvre de sable. Et la mer l'emporte. Mais voilà, chacun se débrouille et dans la nature et pas de papier, non, non. Donc on prend des feuilles, on prend ce qui nous tombe sous la main. La seule règle, c'est d'aller le plus loin possible de la cabane. Côté hygiène, il n'y en a pas. Voilà, tu ne te laves pas à l'eau de la mer, tout simplement. On n'a pas la sensation d'être vraiment sale parce qu'on passe beaucoup de temps dans l'eau. Ça doit être compliqué pour les équipes techniques. Mais bon, voilà. Dentifrice comme on peut, on frotte avec un petit morceau de bois. Eh bien, nous, en tant que femmes, effectivement, nous sommes amenées à être confrontées à avoir nos ragnagnas, comme on les appelle. Eh bien, moi, je n'ai pas ce souci. Ce sont les seuls avantages d'une femme ménopausée. Voilà. Il faut savoir qu'il y a quand même des médecins qui sont là pour pouvoir nous prescrire et nous donner, en l'occurrence, nos pilules ou nos moyens de contraception. Donc, du coup, tout ça, c'est réglé, comme en France. Mon astuce pour ne pas péter les plans. Tout simplement, comme je disais tout à l'heure, il faut s'occuper. Il faut s'occuper de l'esprit. Souffler un bon coup et de me dire qu'il n'y a plus de dur dans la vie. Tout est une question de mental. Il faut respirer, ça passe. Mais je pense que d'aller nager, d'aller pêcher, le fait d'être solo, le calme, le fait de ne pas avoir de bruit, c'est quelque chose qui est très apaisant. Donc, moi, c'est des choses que j'adore. Et du coup, ça me permettait de me calmer, à défaut de prendre les baskets et d'aller courir quand je suis en France. Eh bien, croyez-moi, pour l'avoir fait trois fois, je pense que la troisième était la bonne. Donc, pour ne pas péter les plans, il faut vraiment prendre sur soi. Concernant l'arrivée de la bouteille, c'est magique, ça. On ne la voit pas trop, donc c'est bien fait. On ne la voit pas, on la découvre, tout simplement, quand on est entre nous. Il y en a un qui la voit, qui dit « allez, bouteille à la mer ». Et puis, vite, la curiosité, c'est qu'on va tous voir le petit indice, le petit mot qui est inscrit. Parce qu'on sait que ça annonce une épreuve. Un secret de tournage que je n'ai jamais révélé. Comme ça, si c'est un secret, ça reste un secret. Un petit secret que je n'ai jamais dit à personne. Quand on arrivait sur les épreuves, j'ai essayé tout le temps de regarder la montre de Denis. Mais elle était tout le temps dérégulée. Non, il n'y a pas de secret. Notre vie, on la vit comme on le voit, tout simplement. Denis, on le voit sur les épreuves, uniquement sur les épreuves. Effectivement, il y a un dialogue lorsqu'il nous explique le jeu. Pour ne pas que l'on puisse se tromper. Parce que vous savez bien que ce n'est pas comme au cinéma. Coupez, Koh-Lanta, jeu numéro 2. On recommence. Deuxième. Non, non, non. Ça se fait en direct live. C'est du pur cru. Nous ne sommes pas filmés 24h sur 24. Dans la journée, oui, on est filmés. Il y a aussi quelques images de nuit. Nous sommes filmés uniquement quand il y a des événements à caractère un peu spéciaux. Moi, j'en ai connu un. C'était en 2014, lors de mon All-Star, où une tortue est arrivée sur la plage pour pondre. Donc là, effectivement, les caméramans sont arrivés. Tout ce qui est filmé la nuit, c'est aussi, vous savez, quand on subit les intempéries. Alors ça, c'est une catastrophe. Les techniciens, en l'occurrence, on parle avec les journalistes plus, puisque ceux qui nous font nos ITV, on n'interagit pas avec eux, non. Ça reste, chacun fait son aventure, eux sont là pour travailler. Nous, pour faire notre aventure, pas des choses. Alors, pour le conseil, le temps qu'on y passe dépend de plusieurs facteurs. Et on sait très bien que, quelquefois, nous sommes sur un siège éjectable. Donc, nous sommes hyper concentrés sur la tragédie du conseil ou le règlement de compte. En fait, il n'y a pas de laps de temps. Il y a des conseils qui peuvent être rapides quand on est tous d'accord sur le choix de qui va être éliminé. Ou il y a des conseils qui peuvent être très longs quand il y a énormément de points divergents. Si c'était à refaire, Colanta, on le referait, évidemment. Alors, je l'ai fait trois fois. Vous allez me dire que j'ai déjà beaucoup eu de chance de l'avoir fait trois fois. Si demain, on m'appelait pour me dire, Sarah, est-ce que tu repars une quatrième ? Ma tête vous dit de suite oui. Je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas. Je reviendrai s'il faut. Quoi qu'il arrive, je reviendrai toujours. Colanta, c'est dur. Quand tu rentres d'une aventure pareille, tu ne te dis plus jamais. Et le jour où il te rappelle, c'est tellement la folie que tu y retournes. On a un lien particulier avec cette île.